Si vous vous souvenez d'hier soir, on avait lu le texte de 1 Jean, chapitre 4, verset 16 à 19, que je ne relirai pas ce matin, évidemment, bien que ce ne sera pas très long de le lire, peut-être que je devrais le lire au fond. Je vais lire le texte. Donc, et c'est la version Bible, ça meurt. Donc, 1 Jean 4, verset 16. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons, et d'autres versions vont dire nous aimons Dieu, parce que Dieu nous a aimés, le premier. Donc, de ce texte, on pourrait sortir plusieurs idées, mais trois grandes idées qui peuvent guider notre réflexion là-dessus. D'abord, c'est que la compréhension de l'amour de Dieu, mais ce n'est pas juste le comprendre ici, c'est l'amour de Dieu en tant que Christ habite en nous, lui, il est l'incarnation de l'amour de Dieu. Donc, ce n'est pas juste un amour qu'on connaît, ce n'est pas juste un amour qu'on ressent, c'est aussi un amour qui nous habite par le Christ. Donc, ce que j'en dis, c'est qu'on peut mesurer notre maturité spirituelle par la délivrance que cet amour fait de la peur du châtiment. C'est intéressant, là, parce qu'on peut se donner toutes sortes de mesures de maturité. C'est quoi un chrétien mature? Ce n'est pas la seule mesure que l'Écriture donne, on ne peut pas dire que c'est celle-là la bonne mesure. Celle-là, elle est celle que j'en donne dans Jean IV, par rapport à notre relation avec Dieu. Si on est toujours coincé dans la peur d'un châtiment lorsque le Seigneur va revenir ou lorsqu'on va mourir, c'est comme si j'en disais, c'est que l'amour de Christ a fait défaut, non pas sa présence, elle est là, mais notre connaissance, notre compréhension de l'amour de Dieu a fait défaut. Donc, on est resté peut-être un peu plus esclaves de nos pathologies, de nos craintes, de tout ce que ça engendre. On n'aura pas été capable de surmonter ces craintes-là en ayant une pleine confiance dans le sacrifice et le pardon de Christ qui fait que le jour où on va apparaître dans la présence de Dieu, on va apparaître ou quand Christ va revenir, on a vu ça au rap hier dans Hébreu 9, 28, il va revenir sans nos péchés. Donc, il ne revient pas nous châtier, il ne revient pas nous juger. Notre jugement a déjà eu lieu, nous, à la croix. Et non seulement notre jugement a déjà eu lieu, on est déjà morts. La condamnation du vieil Adam a déjà eu lieu. C'est pour ça que Paul peut dire, vous êtes morts. Donc, votre nouvelle vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, toutes choses sont déjà renouvelées, c'est déjà accompli. Maintenant, cette compréhension-là, pour Jean, c'est une forme de maturité. L'autre point, l'amour dans sa pleine maturité, et c'est ce que termine le verset 19, nous conduit à aimer Dieu. Vous savez, dans les lois de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est demander d'aimer Dieu de toute notre force, de tout notre cœur. Et ça, ça suppose un problème compliqué, parce que, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je n'ai jamais trop compris comment on fait ça. Comment on fait arriver ça? C'est quoi aimer Dieu? D'abord, on ne l'a jamais vu. Parce que le jour où tu le vois, c'est parce que tu es mort. C'est ça, quand même. Donc, on aime Dieu à travers une connaissance qu'on a de son œuvre. Donc, je m'entrais dire qu'on ne peut pas avoir une quelconque affection pour Dieu, mais ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Moi, ça a souvent été un questionnement que j'ai eu. Puis, comme toujours, on a toujours l'impression qu'on est les seuls à avoir des vides comme ça. Des fois, quand on parle honnêtement avec d'autres frères et sœurs dans la fond, on se rend compte que ces zones-là d'ombre, on les a tous. On aimerait pouvoir dire, oui, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées. Mais en réalité, c'est que je m'aime beaucoup moi-même aussi. Et c'est surtout à moi que je pense. Ou à des affaires que je veux. Aimer le Seigneur de toutes tes pensées, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est une grosse charge. Donc, on pourrait dire, je me sens coupable. Et vous savez, quand Dieu nous donne la loi, il y a un truc qui est vraiment important à comprendre par la loi. Quand la loi nous dit ce qu'il devrait être, elle ne nous dit pas qu'on va y arriver. Elle ne nous dit curieusement pas d'essayer d'y arriver. Oui, mais c'est la loi. La loi contraint le mal, tout ça. Mais il faut comprendre qu'à chaque fois que Dieu nous parle, à chaque fois que Dieu parle à l'homme, Dieu ne peut jamais parler par une demi-mesure. Les lois de Dieu sont toujours dans l'idéal de Dieu. Dieu nous parle de sa loi dans sa perfection, sans le mal. Voici ce qu'il devrait être. Voici la vérité. Donc, par exemple, quand Jésus sauve la femme adultère d'une lapidation, il lui dit, va et ne pêche plus. Il ne peut pas lui dire, va et pêche moins. Dieu ne peut pas commander la moitié de la perfection. Dieu, trois fois saint, ne peut que dire les choses dans la réalité, dans sa réalité spirituelle à lui. Donc, Dieu nous envoie ses commandements, et aussitôt qu'on les aperçoit, on est nancôte en partant. Donc, c'est ça. Donc, tous les commandements, tu ne convoiteras point. C'est pas, tu ne convoiteras pas trop souvent. Tu ne voleras point. Tu sais, pas trop. Pas trop, vole, mais pas trop. Ouh, fais comme Robin des Bois, vole les riches. La loi est porteuse d'une intransigeance parfaite. Maintenant, ça sert à quoi Dieu nous dire ça? C'est comme si Dieu nous parlait de ce que serait l'homme s'il n'avait pas été dévisagé par le péché. Ce serait la vie de l'homme. Et la loi ne serait absolument pas forçante. Ce serait un automatisme. Mais c'est ce qu'on a perdu par la chute. Donc, le standard de la loi nous montre ce qui a été perdu, puis met en lumière notre condition. C'est pour ça que la loi devient pédagogue qui nous amène à Jésus-Christ. Et ce que Jean est en train de dire ici, c'est qu'en Jésus-Christ, il resterait pour l'éternité cet état de perfection. Mais en mieux, dans un corps glorifié. C'est mieux que ce qu'Adam et Ève connaissaient, même avant la chute. Maintenant, cette perfection, on ne la vit pas actuellement. Dans ce corps de mort, mais en même temps, le crédit de cette perfection-là nous est accordé. Parce que Christ est mort pour nous. Donc, l'œuvre de Christ, c'est de nous faire paraître devant le Père comme une épouse pure, sans tâche. Paul n'est pas en train de dire, atteignez. Vous ne pouvez pas atteindre ça. On peut marcher proprement. Par exemple, on peut apprendre à s'éloigner du mal. On doit, en fait, au mieux de nos forces et de notre connaissance. Mais le commandement ne nous dit pas de réussir par nous-mêmes à l'atteindre parce que c'est Christ qui l'atteint pour nous. Et il va nous faire rentrer un jour dans cette réalité-là. Donc, l'amour de Dieu. Je posais le problème de comment on aime Dieu. bien, Jean répond à la question. On va aimer Dieu en connaissant ou en reconnaissant qu'il nous a aimés, lui, d'abord, le premier. Donc, ici, la restauration à Dieu, dans son amour, se fait par une œuvre de lui. Donc, Jean n'est pas en train de dire ici, arrangez-vous pour aimer Dieu. Il est en train de dire, non, Dieu vous a aimés. Maintenant, dans cette nouvelle dynamique de vie, vous allez être instruits à prendre à aimer Dieu. Et ça va être à géométrie variable selon plein de facteurs qui vont nous arriver. Mais c'est sur cette route-là qu'on se trouve. Donc, je vous fais tourner dans Jean 13 maintenant parce qu'aujourd'hui, demain, les deux dernières séances touchent le volet de qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a reçu cet amour-là. Dieu nous l'a révélé en premier. Il nous appartient. On est délivrés de la crainte du châtiment. Et donc, on possède cet amour ou on n'est possédés par cet amour un ou l'autre. Que dit Jésus maintenant de qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il faut bien faire quelque chose avec ça. Dans Jean 13, 34, et tout à l'heure, on va voir que le contexte de Jean 13, 34 et 35, magnifique texte, ne peut pas être séparé d'un événement qui a eu lieu un peu avant, dans Jean 13. C'est-à-dire le lavement des pieds. Ça m'a pris beaucoup de temps, moi, avant de connecter sur cet événement-là, le lavement des pieds. Je suis capable de comprendre l'histoire, là, de lire que Jésus, un bon jour, a lavé les pieds de ses disciples et que Pierre a résisté un peu. Il trouvait ça un peu particulier en disant, « Ben non, tu sais, il y a un contrasens dans cette histoire-là. Un maître ne lave pas les pieds de ses serviteurs, mais normalement, c'est l'inverse. » Et là, Jésus se place dans une situation presque d'indignité ou, disons, d'humilité. Il se met presque nu, là, devant eux, là, puis il se met comme une serviette autour de la taille. Il se place en position de serviteur par terre et il lave les pieds des apôtres. C'est un choc. C'est un choc pour Pierre. Non, il ne veut pas. C'est toujours Pierre qui réagit le plus fort de la gang. mais il y a une résonance chez les autres. Les autres sont juste peut-être plus silencieux, mais ils pensent probablement exactement la même chose. Donc, on va voir le texte du lavement des pieds, mais d'abord, voyons la conclusion. Des fois, j'aime ça faire des choses à l'envers. Ça fait un jeu différent. C'est tout ce que ça fait. Non, quand on commence par la conclusion d'un texte, on saisit bien le sens de la conclusion et après ça, on va lire le texte. Le texte, c'est clair, des fois, beaucoup mieux. Donc, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour pour les autres. » Donc, l'amour les uns pour les autres, ici, est un amour non séparé de Christ. C'est important de le comprendre. Vous allez vous aimer, mais comme je vous ai aimé. Donc, le commandement, il ne dit pas de vous aimer. Parce que les apôtres sont capables de s'aimer. Tout le monde est capable de s'aimer. Je pense que la dernière fois que j'étais venu ici, j'avais parlé de ce texte-là en disant que les Hells Angels, ils s'aiment entre eux quand ils font des barbecues. Tout le monde s'aime. Donc, Jésus est en train de dire, là, je vous donne un commandement nouveau. Puis si c'était juste une affaire d'amour, on pourrait dire, bien, regarde, Jésus, aimer, on est capable, tu sais, on aime nos enfants, nos parents, nos amis, on aime plein de monde. Mais ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, vous allez vous aimer, mais à ma manière. Tu dis, oh, OK. Là, on est dans une autre catégorie. Donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et là, le deuxième point où Jésus amène cet amour-là dans une relation encore dépendante de lui. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes des disciples, mes disciples. Donc, il y a deux éléments qui sont des accrocheurs à lui. À ma manière et mes disciples. Donc, c'est lui, le maître. Donc, c'est lui qui détermine de quelle façon ça va se passer. La conséquence de vivre l'amour de cette façon-là, en fait, la conséquence, avant de dire la conséquence, il faut comprendre le mécanisme de si, Jésus, tu nous dis de nous aimer comme tu nous as aimé, bien, il va falloir qu'on étudie comment tu as aimé. Maintenant, parce qu'on sait un peu ce que c'est l'amour, parce que ça existe dans la dimension humaine séparée de Dieu, on a tendance à reprendre la conception de l'amour à partir de nos expériences humaines, de l'homme naturel, livré à lui-même. Si on fait ça, il va y avoir de l'amour pareil, mais ce ne sera pas le sien. Fait que là, on va mettre de l'amour ou, comment vous dire, on va tomber dans ce qu'on pourrait appeler, puis c'est une phrase qu'on entend beaucoup en ce moment chez les chrétiens, c'est comme s'il ne faudrait jamais rien juger. Tout laisser passer au nom de l'amour, qui suis-je pour juger? Alors que Jésus, à la fois, a dit de ne point juger, et à la fois, il a dit de juger aussi. Quand un chrétien dit non, il ne faut pas juger, Jésus ne veut pas qu'on juge, bien, il faut que tu relis ta Bible, parce qu'il n'a pas dit que tu ne peux pas. À la manière de Christ consiste à ne pas juste prendre quelque chose qui fait notre affaire. Quand Jésus nous demande de ne point juger, il ne nous dit pas de ne jamais porter de jugement, il nous dit juste de ne jamais concevoir un jugement à partir de soi. Bon, j'explique ça. Ce que Dieu désapprouve, on le désapprouve. Ce qu'on ne doit pas faire, c'est créer nos propres contenus de jugement. On n'est pas Dieu, et ce n'est pas à nous à établir ce qui est juste de ce qui n'est pas juste. Et sur la base de ce qu'on établit, nous, ce qui nous paraît bien et pas bien, établir des jugements sur les gens. Donc, c'est comme si Jésus disait, vous ne pouvez pas vous faire un code de jugement qui appartient à vos valeurs. Vous ne pouvez pas juger. Dieu seul est législateur. Donc, dans ce sens, je ne juge point, donc je ne conçois point de jugement. Mais je peux tout à fait répéter ce que Dieu juge. Si je répète ce que Dieu juge, je ne juge moins. Je répète son jugement à lui. Vous voyez le point? Ça fait une énorme différence. Donc, Jésus qui dit de ne point juger, dans Matthieu 18, nous dit de juger un frère. Curieux, hein? Il va dire, si ton frère a péché, mais encore là, il a péché. Maintenant, pas d'après moi, d'après l'Écriture. Ce n'est pas moi qui établis ce qui est un péché ou pas. Si j'établis une intervention à partir de ma façon de voir les choses, je suis en train de juger. Mais si le frère a commis une faute, que l'Écriture est claire, bien, Matthieu, Jésus dit, bien là, va voir ton frère. Là, le frère me dit, « Hey, tu me juges. » Bien, tu dis, non, je te rappelle un jugement de l'Écriture. C'est juste ça que je fais. Donc, si on comprend bien cette doctrine-là du jugement, on comprend que ce n'est pas aussi simple que de dire, « Ah, moi, je ne juge jamais rien. Je suis un bon chrétien. Je ne juge point. » Non, c'est une forme d'hérésie. Il y a quelque chose de dangereux dans ça. C'est d'échapper à la réalité de l'Écriture. Donc, quand Jésus nous dit de nous aimer les uns et les autres comme il nous a aimés, on est dans la même histoire. Il dit, « Je vais vous demander de vous aimer, mais je vais vous dire comment? » De telle sorte que vous ne vous aimiez pas comme vous avez envie de vous aimer, mais comme je vous demande de vous aimer. As-tu levé la main? Oui, effectivement. Ça dépend. Ça dépend. Si tu aimes ton frère, tu ne veux pas qu'il se perde? Oui. Oui, mais là, c'est toujours en vertu de l'Écriture. Puis s'il a péché contre toi, dans Matthieu 18, il n'y a pas le « contre toi », mais dans Luc, il y a le « péché contre toi ». Donc, il y a des variations dans la compréhension. Mais donc, c'est ça l'idée. Maintenant, il y a des textes qui nous parlent aussi de se taire. Marcher avec Dieu, ce n'est pas simple. Il y a plein de nuances. On va voir ça tout à l'heure. Donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et j'aime beaucoup la conclusion à ceci tous connaîtront. Donc, les gens de ce monde, nos familles, nos amis, les gens au travail, ils ne vont pas nous reconnaître à l'amour qu'on a les uns pour les autres dans la définition naturelle de ce que c'est l'amour. Ils vont reconnaître Christ si on aime à la manière de Christ. Et c'est probablement une des plus hautes formes d'évangélisation qu'on ne peut pas trouver. Ici, tu n'as pas encore ouvert la bouche puis quelque chose se passe. Les gens remarquent quelque chose. OK, c'est spécial, là, comment l'amour qui est là, cette dimension-là, elle est d'un autre monde. Elle est d'une autre dimension. C'est l'amour de Christ. Donc, ça répond à la question, qu'est-ce qu'on en fait de l'amour incarné en Jésus-Christ, Christ qui nous habite? Bien, maintenant qu'on l'a reçu, le Seigneur dit aux apôtres, maintenant, vous allez aller vous aimer comme je vous ai aimé. Maintenant qu'on a dit ça, on n'a toujours pas dit comment Christ aime. Maintenant, vous dire, il est mort pour nos péchés, on peut dire beaucoup d'affaires, mais il manque un bout et on va essayer de le comprendre. Tournez dans Colossiens 3.12. Il faut dire une chose importante également, c'est que d'où l'importance de l'Église locale et non pas juste de l'Église universelle. Je sais que des fois, on aime dire qu'on appartient à l'Église universelle, ce qui est absolument forcément vrai. L'Église universelle, c'est cette Église regardée par Dieu qui inclut le blé et l'ivraie. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, mais c'est l'Église qui appartient à Dieu et Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, donc la véritable Église, c'est à lui, c'est lui qui la connaît. Donc il nous dit, n'essayez pas de... Bon, voilà une chose. Maintenant, l'Église universelle, elle, elle se décline en Église locale. Maintenant, il n'est pas possible de s'aimer les uns les autres au-delà du fait que d'avoir une vie de communauté avec des croyants. Ça devient extrêmement important. Et la vie en communauté de croyants en Église locale implique nécessairement l'attitude gracieuse à être capable d'absorber des différences, d'être capable d'entrer dans des rapports humains où on est capable de vivre avec des situations, des gens pas pareils que nous. C'est ça aussi une Église locale. Et Colossien 3 répond bien à cette dimension-là. Il dit ainsi comme des élus de Dieu, des saints, des bien-aimés, qui sont trois synonymes de ce que c'est une personne sauvée. Il va dire, « Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. » Ce que ça laisse entendre, ça, c'est tout ce qui n'est pas du domaine de Matthieu 18. C'est pas ici ton frère a péché. Et si on est dans une Église locale, on comprend bien ce que ça veut dire. C'est qu'on est des hommes et des femmes avec toutes sortes de tempéraments plus forts, plus faibles. Tout le monde a ses tics, ses tics nerveux, ses affaires, ses façons d'être. Et une communauté qui s'enrichit, c'est forcément une communauté de gens qui ne sont pas pareils. Puis là, l'apôtre à Paul, il donne ce conseil-là en disant, « Vous devez vivre la communauté, puis vous devez être capable de faire miséricorde, d'être bienveillant. » Philippien 2 aussi, Philippien 4, l'apôtre à Paul, a dit d'être plein de bienveillance les uns envers les autres. Donc, ça signifie d'éviter d'être continuellement dans la méfiance ou dans l'observation, mais d'avoir de la bienveillance, donc de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre qui arrive régulièrement, on a ça, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, remettez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ, Ésaïe 54, 10, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Maintenant, ce texte-là est magnifique, mais il ne faut jamais penser qu'un texte à lui seul résume toute l'affaire au complet. ça ne veut pas dire qu'on doit tolérer n'importe quoi. Encore là, il ne faut jamais user d'un texte pour en faire quelque chose d'extrême. On voit bien que le texte ici nous parle de tout ce qui est du domaine de nos tempéraments et de nos tendances et de cette capacité qu'on a à être capable de vivre ensemble parce que l'amour de Dieu révélant Jésus-Christ, tu sais, le « à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples », ça ne peut qu'exister à l'intérieur d'une communauté chrétienne. C'est entre élus que ça se vit, cette capacité ou cette qualité d'amour-là. Donc, il y a cette nécessité. Et peut-être qu'une église ne permet pas ça. Trouvez-en une qui le permet. C'est-à-dire, c'est comme... On n'est pas... On fait partie de l'église universelle, mais une église locale, c'est une église locale. Il y en a qui sont excellentes, il y en a qui le sont moins, il y en a qui sont complètement toxiques. Il faut user de discernement. Ce n'est pas se tordre un bras jusqu'à la mort pour rester dans une condition qui nous serait complètement toxique aussi. C'est juste l'idée qu'il est extrêmement important de se trouver un milieu spirituel où on sait qu'on va grandir, qu'on va obtenir de la paix, on va pouvoir en donner, puis on va être dans une relation fraternelle qui va être enrichissante, qui ne sera jamais parfaite. Il va falloir se supporter les uns, les autres, là-dedans aussi. Donc, ce n'est pas grave. Il y a des affaires qui arrivent, on couvre ça, on se pardonne, on s'encourage, on a de la bienveillance. Mais dans Romain XVI, par exemple, l'apôtre Paul va quand même dire, par contre, éloignez-vous de ceux qui causent des divisions, au détriment du corps. Il y a toute la question des fausses doctrines. Donc, oui, supportons-nous, mais il y a des choses qui ne doivent pas être supportées non plus. Donc, c'est rempli d'équilibre et de nuances, une église locale. Donc, le corps de Christ, lieu de l'amour de Dieu. Attention de ne pas idéaliser pour autant l'église locale. Donc, on doit avoir une église locale, c'est absolument impératif. C'est absolument impératif. Sinon, on devient celui qui boude dans son coin pour X, Y, Z de raison et qui vit son christianisme à sa façon. Mais à ce moment-là, on est l'expression d'absolument rien. Tu sais, on est dans le chemin inverse que celui dans lequel il nous invite. Donc, toute église n'est pas forcément une bonne église. Certaines sont toxiques. Et tout commence par ceux qui la dirigent. Une église a la signature forcément au commencement, au départ de ceux qui la dirigent. Le pouvoir que le Seigneur confère à ceux qui dirigent l'église n'est pas un pouvoir pour eux-mêmes, mais pour la gloire de celui qui les appelle. Donc, il y a plein de défis dans la direction d'une église. Moi, je m'intéresse énormément à ce sujet-là depuis des années parce qu'il y a énormément de divisions partout dans les églises. Et j'ai fait une étude il n'y a pas tellement longtemps là-dessus, peut-être un mois et demi. Il y a quelqu'un qui m'a même écrit pour dire qu'il m'offrait d'écrire un livre sur le sujet. Bon, on verra. Mais il y a toute cette idée de comment on est formé pour diriger des églises. Généralement, il finit par avoir souvent des abus spirituels, des abus de pouvoir et des abus de toutes sortes, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Il peut également avoir de la rébellion de la part des gens. Donc, encore ici, ce n'est pas juste ça ou juste ça, c'est rempli de nuances entre les deux. Et moi, j'avais fait l'expérience d'un échange avec un confrère pasteur il y a assez longtemps au Saguenay. Je nomme pas l'église, ce n'est pas important du tout, mais ce frère-là, il avait relativement une bonne relation. Il m'expliquait qu'il y a des gens quittaient son église, tu sais. Puis, il trouvait ça embêtant. Bien, c'est sûr que c'était embêtant. Et sa réaction à lui, c'était de dire, bien, les gens sont rebelles au Seigneur. Puis, dans la discussion avec le frère, c'était de dire, oui, mais, est-ce que tu ne devrais pas aussi essayer de tourner la lunette de bord aussi? Est-ce que le problème, c'est toujours la rébellion des gens? C'est parce que c'est facile de faire ça. Quand tu as le micro, tu occupes le pupitre, tu détiens une certaine autorité puis une certaine crédibilité, bien, il y a juste toi qui peux parler. Ça fait que c'est facile de dire, sortir les textes bibliques puis d'accuser puis de pointer les gens. Donc, et pour moi, le meilleur exemple pour expliquer ça, c'est l'histoire du gars qui s'ouvre à un restaurant dans un quartier quelque part et qui met ça bien beau, hein? Ça a l'air invitant dans le restaurant, les lumières, tout le décor et puis on a investi dans l'esthétisme, on va tirer les gens et un peu avant l'ouverture, on va faire passer des pamphlets aux portes du quartier pour inviter les gens dans son restaurant. Donc, que vont probablement faire les gens du quartier? Ils vont aller essayer le restaurant. mais qu'est-ce qui se passe si au bout de trois ou quatre mois, il n'y a plus personne ou presque plus personne qui vient manger dans ton restaurant? Tu dis quoi? Change ton menu ou change le chef? Tu sais, c'est comme dire, tu ne peux pas dire les gens du quartier sont méchants. ils ne viennent pas manger dans mon restaurant, ils sont donc méchants. Il faut que tu sois capable d'évaluer ton travail. C'est probablement toi qui ne fais pas une bonne job. Parce que quand c'est bon un restaurant, les gens y vont. Quand c'est bon... L'exemple est imparfait, mais une assemblée, c'est un peu pas mal la même chose. J'ai cette discussion-là avec des confrères en ce moment parce qu'au retour de la pandémie, on évalue selon les sondeurs américains, il y a des maisons de sondage aux États-Unis qui sont chrétiennes d'ailleurs, qui s'intéressent à tout ce qui se passe et qui disent que 15 à 20 % des chrétiens ne retourneront pas dans leur église au retour en présentiel, ce qui est déjà un peu le cas. Et ça, ça fait paniquer beaucoup de pasteurs. Je comprends ça, c'est sûr. Fait que moi, j'émets l'hypothèse que l'occasion serait bonne comme dirigeant d'église de nous questionner nous-mêmes sur ce que c'est notre église. Parce qu'à partir du moment où les gens ont moins le goût d'y revenir, est-ce que c'est juste un problème qu'ils ont eux de la rébellion? Est-ce que c'est juste parce qu'ils cherchent ce qui leur plaît? Est-ce que c'est seulement parce qu'ils profitent de l'occasion, ils se sont déshabitués à aller à l'église. Ça fait que finalement, on est tombés dans une paresse. Ça, ça fait partie de l'équation. Il y a des gens que c'est ça, malheureusement. À un moment donné, quand tu peux y aller, vas-y, vas-y. Sauf que ça, c'est juste la moitié du problème. Si on veut avoir un regard honnête sur la situation, il faut aussi se dire que, il faut aussi se demander pourquoi les gens n'ont peut-être pas tellement envie de revenir à l'église. Ce n'est pas juste la rébellion, ce n'est pas juste Satan. Il y a peut-être que la situation a permis à des gens de se poser des questions et que leur ferveur ne se rallume pas pour cette église-là parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a des trucs qui ne se règlent pas. Ça traîne en longueur puis les gens s'usent à un moment donné. Donc, est-ce qu'on est capable comme leader aussi d'examiner notre portion de l'affaire, d'avoir, c'est dur de faire ça parce que remettre en question ce qu'on fait et ne pas juste remettre en question la foule, ça demande quand même beaucoup d'abnégation et d'examiner de l'écriture pour se rendre compte que peut-être des choses qu'on a développées avec le temps puis que finalement on a usé les gens avec ça. C'est une hypothèse mais qui m'apparaît très importante. Maintenant, allons dans Jean 13, verset 4. Donc, je vous disais tout à l'heure que le verset 34-35 concluait sur quelque chose, mais ça concluait sur quelle chose? C'est toute la question du lavement des pieds qui est vraiment une affaire extrêmement énorme dans l'évangile de Jean. Donc, je vais commencer à lire au verset 4 en parlant de Jésus, se leva de table au tasse et vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et il les essuyait avec le linge dont il était sain. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Ségard, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Donc, Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » C'est spécial, pareil, Pierre. Les trucs qu'il peut dire à Jésus, lui, il donne un ordre. Il m'en est dit « N'en déplaise à ton père. Cela n'arrivera pas. » Mais c'est ça, c'est Pierre. Ce que j'aime beaucoup dans ce toga-là, c'est que Jésus n'a jamais démissionné avec Pierre. Non, non, mais c'est encourageant pour nous autres. Il y en a dans l'église des pierres. Il y a beaucoup de pierres. L'église est faite de... Justement, elle est bâtie de pierres. Mais ce n'est pas grave que Pierre soit comme ça. Le problème, c'est que si Pierre reste comme ça, ce serait un problème. Donc, si mon Pierre lui dit « Seigneur... » Non, attendez, j'ai pensé à bout. « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Ici, ce n'est pas de salut dont il est question. C'est toute la question de l'appel apostolique. Donc, Jésus est excessivement radical. C'est comme Pierre... C'est un ordre. Ça ressemble à l'ordre dans Jean X, à ce qu'il y a eu les trois nappes. Parce que Pierre, c'est toujours le gars qui résiste. La voix lui disait « Tu es manche. » Je disais « Non, non. » Puis là, la voix finit par dire « T'es qui, Pierre? » pour dire ce que Dieu veut ou pas. Tu sais, c'est comme... Et là, on voit toujours Pierre qui... Puis dans Acte X, c'est pas un problème de Saint-Esprit, là. Saint-Esprit est tombé sur lui il fait longtemps, là. Fait qu'on voit... On voit, c'est intéressant à travers la vie de Pierre qu'il y a du nous-mêmes qui reste en vie longtemps, là, même quand on marche avec Dieu. Et ça fait partie des choses qu'on doit supporter les uns des autres. Tu sais, on peut pas exiger des frères et des sœurs qui subissent une parfaite transformation à l'image de Christ dans toute la sainteté qu'on aimerait et de pas être en train de se rendre compte que nous, on est pas au rendez-vous du tout. Donc, Pierre se fait dire t'auras pas peur avec moi. Et là, Pierre, comme toujours, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Tout ou rien. Jésus lui dit celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entraînement pur et vous êtes pur, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit vous n'êtes pas tous pur. après qu'il a eu lavé les pieds et qu'il lui prit ses vêtements, il se remet à table et leur dit comprenez-vous ce que je vous ai fait. Il dit vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Donc, ici, on doit comprendre que dans l'acte du lavement des pieds, Jésus n'est pas en train d'abaisser son rôle. Il est le seigneur. Donc, il n'est pas en train de dire non, non, vous savez, oui, mais j'ai délaissé ça. Moi, je vais être comme vous autres. Il dit non, non, je suis le maître et le seigneur. Donc, il reste à la hauteur du rôle, mais c'est son comportement qu'il va ramener au niveau de ses serviteurs. Et ça, c'est révolutionnaire. Il n'y a personne qui n'a jamais pensé comme ça avant lui. Tu sais, ce qu'il y a de plus grand dans tout l'univers est capable de s'abaisser à la hauteur de ce qui est plus petit. Maintenant, de quoi le texte nous parle-t-il? Est-ce qu'il nous parle d'humilité? Vous allez dire, on va se dire, oui, c'est une expression d'humilité, mais en fait, ce texte-là nous parle de leadership. En fait, ce texte-là nous dit comment, et c'est pour ça que j'utilise rarement le mot leader, parce que ce texte-là détruit le concept du leadership dans la mesure où on se lit imagine aujourd'hui. Jésus ne voulait pas former des leaders, il voulait former des serviteurs. Donc, ce qu'il dit ici, en fait, il nous dit à nous aussi, le texte est pour nous, mais de façon plus concrète, il a adressé ce texte à ses apôtres. Et qu'allaient être ses apôtres après la Pentecôte, les chefs de l'Église de l'Église et Pierre en particulier allait être le premier prédicateur. Donc, c'est comme si Jésus leur disait voici vous qui allaient être les dirigeants de l'Église, voici le comportement que vous allez devoir avoir. Le jour où j'ai allumé sur ce texte-là, dans cet angle-là, je me suis posé la question pourquoi dans nos facultés d'enseignement de formation pastorale, ce texte-là ne fait pas partie des éléments les plus fondamentaux du programme de formation pastorale. Parce que c'est dans notre temps, c'est dans notre ADN, nous, de former des responsables au sens des administrateurs. On forme la capacité chez eux. C'est utile de faire ça, c'est important. Mais on n'en fait pas nécessairement des serviteurs. Puis moi, je l'ai vu à de multiples reprises d'expérience. J'ai eu affaire à des pasteurs, des amis, des confrères, des fois, qui me disaient oui, mais moi, oui, mais ça, oui, mais moi, je suis un pasteur. Tu n'es pas capable de se plier pour ramasser une cochonnerie à terre dans l'église parce que quelqu'un va faire le ménage. Tu te dis, oui, mais mon grand, plie-toi puis ramasse les pareilles. C'est cette idée qu'être pasteur, ça t'élève à un rang où les choses ordinaires ne font plus tout à fait partie de ta vie. La communion normale des frères ne fait plus partie de ta vie. Tu délègues ça tout le temps. Tu es trop occupé. Et moi, ce qui me fascine chez Jésus, c'est que Jésus n'embarque pas dans ça. Lui qui prend mal, appelons-le leader pour le plaisir de la chose, qui est le plus grand leader de l'histoire de l'humanité. En tout cas, certainement, celui qui a reçu la mission la plus importante de l'histoire de l'univers et de l'humanité, c'est-à-dire sauver l'homme de sa condition pêcheresse, s'est vu octroyer une période de trois ans et quelques pour faire ça. Trois ans, ce n'est pas long, trois ans, là. Pas long, trois ans. Donc, en trois ans, il devait implanter la seule église qui est la sienne. Il devait former des disciples. Il devait faire preuve de sa messianité en accomplissant tout ce qui était annoncé d'avance pour lui. Donc, il y avait déjà une charge énorme de choses à faire et en même temps, il n'y a personne comme lui qui, qui autant s'est laissé déranger par des personnes ordinaires partout où il passait en chemin ici et là. Tout le temps, Jésus se laisse déranger. Puis, il se laisse déranger pas seulement avec des docteurs de la loi parce que ça, encore là, c'est nous, ça, nous, si on se pense important, on va vouloir se mettre avec des gens importants parce que c'est rentable ces gens-là pour nous dans notre réussite. Mais lui, il arrête avec des lépreux, tu sais. Ah! Tu sais, c'est intéressant. Nous, on est capable de donner de l'argent pour des hommes qui vont s'occuper des lépreux, mais on ne s'arrêtera pas vraiment pour des lépreux. Qu'est-ce qu'ils vont nous rapporter vraiment à l'Église? Parce qu'on est dans l'âge du rayonnement. On veut rayonner. On dit qu'on veut que Christ rayonne, mais en réalité, c'est pas clair, c'est toujours ça qu'on veut. Donc, des lépreux, des gens handicapés, une femme qui a eu cinq maris. Pas bon, ça, pour la réputation d'une Église. mais lui, il se laisse déranger par cette femme-là. Il va à son village. Puis, cette femme-là, il faut voir, tu sais, et donc, on est en train de se dire comment Jésus a aimé les gens. Il dit, vous allez vous aimer comme je vous ai aimé. Nous, on s'est dit ça tout à l'heure. On est en train de se dire, en ce moment, comment Jésus a aimé les gens. Donc, Jésus a aimé toutes sortes de personnes et ça n'avait rien à voir avec la valeur sociétale que ces gens-là avaient. Ça ne fait pas jamais partie de son équation. C'est toujours en chemin. Donc, cette femme-là est tellement impressionnée par la discussion qu'elle a avec lui qu'elle l'invite au village puis elle dit à tout le monde dans le village, venez voir celui qui m'a dit tous mes péchés. C'est comme si la honte de ses échecs perd de l'importance devant l'amour de Christ pour elle. À un moment donné, Jésus dit aux gars, OK, les gars, on va traverser l'autre bord du lac. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? On verra, rendu là, rendu là, il arrive dans le cimetière macabre avec un possédé qui casse tout, qui se promène tout nu dans le... C'est fantastique. Il va voir cet homme-là, il délivre l'homme et le gars veut le suivre. Je vais y aller avec toi. Non, non, reste ici. Il n'est pas dans une quête de se faire une grosse affaire. Ça va être une grosse affaire par la volonté du père, mais lui n'est pas dans des types de convoitises parce que moi, honnêtement, j'aurais dit au gars, il a dit, ben oui, vient-en, on va lui faire une place si ça va être bon pour nous autres, ça. Et là, on va faire un événement samedi prochain à l'église, on va annoncer, on a délivré un possédé de... Combien il y avait de démons, le gars? Une légion. Hey! Marketing là-dessus, affiche, poster, il y a de la place, on fournit le café, les beignes puis les pommes, les vous-en-gagnes et on fait ça pourquoi, là? Je suis pas en train de dire qu'on doit pas faire des événements comme ça, c'est béni, le gars veut de son témoignage, mais je suis allée de vous dire que nous, on structure, on organise, on récupère, on est des patenteux de bébelles et c'est notre rayonnement qui nous intéresse surtout, à moins qu'on soit pas capable de se l'avouer parce que c'est bon pour notre succès. Donc, ce que Jésus est en train de déconstruire ici avec ses apôtres, c'est tout ça. Il passe le bulldozer dans ce genre de stimulation humaine de réussite puis là, il leur dit, les gars, voici comment vous allez vous aimer les uns et les autres, eh bien, vous allez vous laver les pieds. C'est une image. Ici, il l'a fait pour de vrai, mais c'est porteur d'une image beaucoup plus grande que juste se laver les pieds parce qu'on pourrait décider de se mettre des sauts d'eau dans nos églises à tous les dimanches et de dire de faire la célébration du lavement des pieds. C'est correct. Mais le problème, c'est que si on le fait trop souvent, on va se glorifier de se laver les pieds. Ça fait qu'on va corrompre le truc puis on va encore perdre de vue la signification profonde que ça avait. se laver les pieds, c'est se couvrir les uns les autres, c'est se servir les uns les autres. C'est de couvrir la saleté de l'autre. C'est comme... Évidemment, Denis. Mais vous voyez un peu l'idée, c'est dangereux, c'est révolutionnaire. D'abord, ça n'existe pas ça dans son temps et les apôtres sont un peu déconstruits. Parce que, souvenez-vous qu'eux autres, ils s'étaient à un moment donné en chemin, ça se passe toujours en chemin que Jésus s'était posé la question parce que Jésus était en train de dire qu'il était en train d'annoncer sa crucifixion prochaine et quelle est la question que certains se sont posées? Qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus grand Qui est le plus grand parmi nous? Maman, va parler à Jésus Oui, c'est ça, la mère de Jean. Mais voyez-vous, ces gars-là, moi, je les accuse pas d'être comme ça. Ils sont le miroir de ce que je suis. C'est comme ça qu'on pense. C'est comme ça que je pense. C'est là, ces gelées-là. On est pognés comme ça. On veut devenir quelque chose de grand et on veut rayonner. Et pour que le Seigneur nous amène à être de ses disciples, il faut qu'ils viennent casser ça dans nos vies. parce qu'il partage pas sa gloire avec personne. C'est un méchant défi. C'est un méchant défi, mais le pire, c'est de pas savoir que ce défi-là existe et qu'il est important pour Dieu. Autrement, on passe à côté. À tout le moins, si on perçoit de la volonté de Dieu à travers une marche dans ce défi-là, on est déjà en chemin pour se rendre quelque part avec lui. Donc, si donc, je vous ai lavé les pieds, verset 14, tu sais, en voulant dire moi le maître, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres car je vous ai donné un exemple et c'est important cette phrase-là. Je suis le modèle. J'incarne l'enseignement et ça, ça nous envoie ça nous envoie un message à quiconque est appelé dans le ministère. On passe des grandes phases de temps à ne pas se rendre compte que notre appel, ce n'est pas juste de communiquer de la bonne information. C'est comme ça, on a la responsabilité d'être en train de le vivre. Donc, il y a le message mais le message doit être vécu par le messager aussi. Donc, le messager n'est pas juste un porteur de messages mais il doit être le message par sa propre vie. quand tu commences à comprendre cette affaire-là, ça devient presque épeurant de parler devant des gens du nom de la part du Seigneur parce que je dis « Ok, je suis en train de dire à des gens comment ça marche l'affaire. » Fait que la vraie question, est-ce que je suis en train de vivre ça dans ma vie ou je suis juste un porte-parole? Puis ça, on peut perdre ça de vue, c'est tellement facile puis je ne suis pas en train de vous dire que ceux à qui ça arrive le font par malice et méchamment. Il n'y a personne de méchant dans tout ça. Tout le monde veut bien faire. Le problème, c'est seulement que par faiblesse, ça nous échappe tellement facilement ces choses-là. « Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez ainsi vous laver les pieds les uns les autres car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Donc, ça fait partie des enseignements de Jésus sur comment il a aimé ses disciples. Donc, quand quelques versets plus loin, il dit « C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Vous allez vous aimer comme je vous ai aimé. » Là, on comprend un peu plus le défi. S'aimer comme lui nous a aimés, c'est s'aimer à la manière de l'exemple qu'il donne par le lavement des pieds. Et là, je parle de responsable d'Église, mais en fait, c'est vrai. C'est vrai pour tout le monde de toute façon. Donc, l'Église de Jésus-Christ va devoir ressembler à quelque chose comme ça. Sinon, on s'en va où avec ça? T'es une Église qui peut commencer à honnêtement appliquer ce genre de choses. T'es pas le réussir à la perfection, mais se diriger dans cette direction-là, elle va être heureuse. c'est la promesse du verset 17. Vous êtes heureux pourvu que vous mettiez ces choses en pratique. Donc, c'est pas juste une bonne idée et une bonne apparence, c'est que ça semble être pour Jésus un moyen d'atteindre quelque chose d'heureux dans une communauté chrétienne. Je vais terminer sur un dernier point et demain, on va être dans probablement un Corinthien 13 parce qu'un Corinthien 12 et 13, c'est également maintenant de la part de l'apôtre Paul comment lui enseigne ce que Jésus amène comme principe. Maintenant, c'est intéressant de l'entendre de la bouche d'un apôtre comment lui le traduit en tant que serviteur de Dieu. c'est que quand l'apôtre Paul parle de l'église locale dans Romains 12, il parle à travers les dons, les vocations qui sont donnés, mais vers la fin du chapitre, il accentue sur un élément mais vraiment important, c'est qu'une église, c'est un lieu où on porte les souffrances les uns des autres. On souffre avec ceux qui souffrent puis on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Donc, c'est pas juste on se réjouit puis on essaie de se donner tous les agendas pour se procurer de la joie puis ceux qui souffrent on va les confier à des spécialistes de la souffrance. J'ai rien contre ça, les gens qui nous aident qui ont des formations en cure-d'âme, c'est merveilleux, mais en même temps, c'est comme si, il faut se poser la question comment se fait-il qu'on se forme pas comme communauté, être capable d'accompagner ensemble aussi des gens qui souffrent. Et pas juste leur dire ce qu'ils auraient dû pas faire pour pas être dans la souffrance. Parce que ça, c'est facile. Je l'avais dit, on allait pas faire ça. Puis là, des fois, nous, on veut réparer la personne en indisant tous ses manquements, mais c'est pas ça à accompagner quelqu'un. Il y a toujours une phase. Quelqu'un qui s'est pété la gueule comme il faut. C'est le temps de juste soigner s'il plaît. Il y aura un temps après ça pour instruire. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont blessés. C'est un peu comme quelqu'un qui se ferait frapper par une voiture en faisant du vélo, puis il revole dans le fossé, puis toi, t'arrêtes, puis plutôt que de t'occuper de lui, tu commences à lui dire qu'il n'aurait pas dû aller se promener sur cette route-là en vélo, tu sais. Il n'y a pas envie d'entendre ça. Donc, c'est toute la question de comment on doit faire attention à ne pas se faire violence les uns les autres. Je me permets de dire parce que j'ai fait ça, souvent, malheureusement, ayant pas compris certains principes qui étaient importants dans l'écriture, c'est comme on traite les gens toujours à partir de ce qu'on comprend de la vérité, puis on a des remèdes tout faits, puis on administre ça aux gens, puis c'est des « t'aurais donc dû, t'aurais donc pas dû », c'est ça, puis on n'a pas cette compassion. La compassion, encore là, de Christ avec la femme qui a eu cinq maris, tu sais, il n'y a aucune foi dans la discussion en disant « t'aurais pas dû te marier cinq fois » quand même, t'exagères, écoutez, c'est implicite dans la discussion, vous savez ce que ça veut dire que c'est implicite ? Elle le sait, pas besoin de dire, c'est tout le drame de sa vie, c'est là et toute sa détresse, c'est clair. Donc, maintenant que c'est implicite à le sait, il sait, il va creuser plus loin, plus profond dans quelque chose qui est guérissant pour elle. Tellement, mais tellement qu'elle crie sa joie que quelqu'un lui a dit ses péchés. Je trouve ça stupéfiant. C'est stupéfiant à quel point l'impact est grand. Donc, comment on apprend comme croyant par l'amour de Christ incarné en lui, lui vit en nous et comment cet amour devient une réalité dans nos vies, une espèce de réflexe d'user de miséricorde, de bonté, de compassion, de patience, de bienveillance, de laisser passer ces éléments-là relationnels, de beaucoup miser là-dessus et sans pour autant négliger la correction quand c'est nécessaire, mais de savoir quand ça doit arriver ce genre de choses-là dans la vie de telle sorte que l'Église puisse grandir en santé et de voir dans notre Église le corps de Christ tel qu'il est nécessaire pour être une guérison pour des gens et pas juste une machine. Alors, je m'interrompe là-dessus et on va poursuivre ce genre de sujet demain si Dieu le veut. Amen. Alors, merci, Père, de bénir cette parole. Seigneur, merci de nous donner dans ta parole des paroles si claires qui peut-être, en tout cas, moi, personnellement, m'ont souvent échappé, même en les lisant. À quel point, Seigneur, cet exemple du lavement des pieds est une instruction de premier plan. Alors, Seigneur, on te demande aujourd'hui de faire de ta parole qu'elle devienne pour nous esprit et vie et non pas juste contenu, connaissance, savoir, information, mais que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu puisses nous intégrer à cette vérité, nous inviter à cette vérité, nous inviter à la vivre, non pas par contrainte, mais avec joie, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci. Amen.